Et salut les amis, c'est Willbox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 pour tester aujourd'hui un nouveau véhicule un nouveau véhicule qui fait partie d'un pack de voitures payant donc malheureusement, si vous ne l'aurez pas forcément gratuitement il vous faudra mettre la main au portefeuille bon, après le pack n'est pas excessivement cher bon après, tout est relatif, je sais que pour certains c'est pas cher pour d'autres, ça le sera, ça en vaudra pas la peine c'est un pack qui est à 4,99€, donc 5€ le pack et dedans vous aurez accès à 4 nouveaux véhicules dont la Lotus Emira que j'ai présenté en vidéo précédemment et ensuite vous aurez pareil, la Nissan Altimaniac Drift que vous avez à l'écran vous avez aussi un pick-up, un Saline Sport Truck XR Black Label et la Pagani Huayra Air donc voilà, vous aurez 4 véhicules du coup, chacun complètement différent l'un de l'autre là on a un véhicule Drift, on a la Lotus qui est un véhicule d'origine mais supercar moderne ou si on peut appeler ça supercar après vous aurez un véhicule dans la catégorie Tractoids et du coup, mais un pick-up donc en fait, vous avez 4 véhicules complètement différents et nous aujourd'hui, on va se poser sur notre petite Nissan Altimaniac donc là, elle est d'origine donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un peu d'origine et après, on ira voir les modifications qu'il y a de disponible pour cette auto déjà, ce que je peux vous dire, c'est que d'origine, on a 1300 chevaux donc déjà, c'est pas là pour blaguer c'est un moteur 4 litres, tout ça en propulsion, bien évidemment avec 1400 Nm de couple donc autant vous dire que le bordel, il va arracher du bitume et encore là, on est sans prépa donc je ne veux même pas imaginer comment on va sortir de chevaux avec la prépa et pour un poids de 1438 kg donc en fait, voilà, c'est 1300 chevaux pour 1400 Nm pour 1400 donc en fait, voilà, autant vous dire que c'est un engin mortel intérieurement, forcément, c'est dépouillé, c'est un véhicule de drift donc voilà, on n'a pas grand-chose on a un petit compte-tour petit frein à main, petit levier séquentiel donc voilà, au niveau extérieur, comme vous pouvez le voir il y a des ailes extrêmement larges alors ce qui est bien, c'est que sur celle-là, par contre on voit le pneu à travers les ailes arrière vous voyez, à travers l'ouïe, on arrive à percevoir les pneus bon, ce n'est pas très utile, mais bon voilà, on n'a pas de pare-brise à l'arrière donc voilà on va tester un peu ce petit véhicule comme ça, voilà, d'origine voir un peu ce que ça vaut et après, on ira le préparer voir vraiment combien on peut sortir de chevaux alors, je ne cherche pas mon ami, je pense que là, tu ne feras pas le poids je crois que c'est une BM je ne cherche pas frérot, tu ne peux pas tes stands alors, je vais essayer de changer un peu de vue convenir un peu à tout le monde même si ma vue, près de l'élection, c'est celle-là mais bon l'arbre il faut pouvoir satisfaire tout le monde ouais, voilà, vous voyez de suite la différence vue extérieure, je suis nul vue intérieure, ça va à peu près alors franchement, sur les vues extérieures j'ai vraiment du mal alors, après, par contre, franchement, elle est agréable à conduire à piloter, du moins d'origine c'est pas complètement incondisible la puissance se gère si on veut on peut dire ça comme ça mais, ouais, franchement c'est plutôt sympathique pour l'instant c'est sympa il n'y a pas à se plaignent on ne va pas se faire toute la montée voilà, je teste un peu une manière de voir un peu ce que ça vaut et vous montrer à vous aussi ce que ça vaut d'origine mais franchement, déjà, d'origine c'est plutôt pas mal il y a l'air d'y avoir la gouache quand il faut là où il faut la boîte est pas trop mal étagée d'origine on a une boîte 6 oh non, de Dieu ouais, franchement ça se gère vachement bien et sachant que j'ai aucune aide activée je vais faire le préciser parce que vous pourrez croire que certains pourraient croire que je l'ai une aide activée non je n'ai aucune aide activée à part l'ABS mais bon on va pas changer grand chose sur la discipline drift et ben je suis à la manette pour ceux que ça pourrait m'intéresser de le de connaître mon mode de jeu après c'est la manette que je me débrouille le mieux je vous avouerai que même si c'est vrai qu'au volant on est nettement plus précis alors là je me suis foiré complet même si c'est vrai qu'on est nettement plus précis au volant mais alors par contre pour le drift je suis encore nul au volant peu importe les jeux d'ailleurs mais alors sur Forza encore plus c'est pas beau à voir mais bon mais ouais franchement petit enchaînement sympathique là hop ouais franchement même en 5 elle reprend vachement bien mais c'est marrant parce que à l'arrière elle a un petit air de je pense que je vais me faire taper dessus mais un petit air de certaines vodies alors je sais plus laquelle me demandez pas RS7 je crois ou RS5 ou RS7 mais par contre devant elle a elle a vraiment un look de Nissan Primera ou non comment s'appeler la dernière qu'on a eu la Nissan la Nismo je sais plus comment elle s'appelle n'hésitez pas à me dire en espace commentaire je sais plus comment elle s'appelle la nouvelle Nissan qu'on a eu ou Alteas c'est Alteas c'est Seat euh non peut-être la Primera je sais plus bref la dernière Nissan qu'on a eu de chez Nismo en version Nismo pardon franchement il y a un petit air il y a un petit air alors franchement quatrième ça repasse bon après il y a quand même 1400 chevaux t'as 1300 en l'occurrence pour 1400 kg c'est quasiment parce que le cheval par kilo donc heureusement j'ai envie de vous dire que le bordel il a des watts ça passe un peu brouillon mais ça passe au final au final je vous avais dit ouais on fera pas toute la longueur mais toute la hauteur mais au final on est arrivé au bout bon en vrai voilà je voulais continuer parce qu'en fait j'avais le ton de prouesse du coup ça me rapportait pas mal de points donc ouais bon du coup on voit bien qu'elle est typée drift avec l'angle de braquage qui est wow gigantesque et ouais voilà vous voyez la face avant qu'elle a franchement vraiment de la gueule je sais plus comment elle s'appelle cette Nissan qu'on a eu avec la face avant un peu comme ça donc voilà n'hésitez pas à me dire un espace commentaire et bien écoutez les amis on va se retrouver directement dans la partie préparation pour voir ce qu'on peut lui appliquer comme modif allez à tout de suite les amis donc voilà les amis on se retrouve dans la partie préparation je viens de regarder avant de avant de rentrer dans le magasin en fait c'est la Nissan Sentra voilà je vais chercher le nom donc et la calandre est un peu le même style bon après c'est les nouvelles Nissan donc c'est les nouvelles calandres du coup c'est nul ah mais je suis une bulle moi en fait c'est que la transmission non mais ça déconner je crois que c'était une swap moteur non mais ça va plus moi donc on va la préparer en fait ouais si c'est ça que je voulais faire on va la préparer full on s'en fout on n'est pas là pour optimiser le truc là c'est juste pour tester ah ouais en 21 pouces tout va bien pour du drift génial quoi ça va pas être génial mais bon on s'en fout on est là pour faire un truc vite fait alors on peut pas élargir l'avant d'accord bon les jantes on va pas se prendre la tête d'ailleurs j'ai présenté dans la vidéo de la lotus toutes les nouvelles jantes qu'on a qui sont disponibles sachant que maintenant en plus on a un indicateur de nouvelles pièces donc en fait si vous avez des nouveaux pneus vous allez avoir plus 1 plus 2 plus 3 dans les jantes pareil plus 3 4 plus 5 voilà en fait dans tous les onglets si vous avez une nouvelle pièce qui est ajoutée sur le jeu vous aurez un indicateur visuel donc c'est cool c'est cool qu'il nous ait mis ça parce que on va laisser la boîte 6 de course donc ouais c'est cool qu'il nous ait mis ça ça permet de pas passer 2 heures à chercher on ira modifier mais non on va rien modifier on va laisser ça comme ça on a dit qu'on modifiait pas en fait voilà maintenant c'est cool on pourra directement ouais donc en fait on va laisser les amortisseurs et même je suis en train de réfléchir que j'ai fait un peu l'idiot c'est qu'on va laisser celui d'origine comme ça on aura le différentiel court donc ouais en fait on aura maintenant on aura des repères visuels donc ça c'est cool autant sur certaines pièces bon ça va c'est pas compliqué à trouver mais si vous allez dans les jantes des fois on sait jamais laquelle est nouvelle laquelle ne l'est pas donc c'est intéressant on n'a pas grand chose on peut changer que les soupapes ah ouais ah ouais ah ouais mais non mais là ah ouais 2012 2012 d'accord ok bon on va mettre celui à valentiaque on y gagne un chouïa plus normalement normalement il est un chouïa plus d'efficace même plus réactif pas forcément sur les perfs mais un peu plus réactif donc en fait on se retrouve avec 2000 chevaux pour 2000 Nm de couple c'est quoi pour 1400 kg fois nom de dieu 2000 chevaux quoi ah ouais j'ai l'atéro 2-1 c'est pas mal après je pense que ça en vaut pas trop l'intérêt mais on doit pouvoir se rouler en version course mais bon ouais je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses donc bah écoutez on va se retrouver au départ d'une de mes épreuves perso pour le drift pour tester notre petit setup allez à tout de suite donc voilà les amis on se retrouve au départ de mon épreuve donc c'est pareil c'est la même course que tout à l'heure mais au moins on sera pas embêté par les PNJ par tout ce qui pourra nous embêter pour tester notre petite Nissan Altimaniac 2000 chevaux ah ouais ok oh nom de dieu c'est quoi ce truc merde ah excusez moi mais là mais c'est oh my god oh non de dieu oh la monte dans les tours elle est violente bah en fait ouais bah en fait vous posez la sixième en plus moi je suis nul oh non oh j'ai oublié ce détail ça c'est nul euh ah ouais d'accord bon écoutez comment dire ah ça va être compliqué hein bah vous savez quoi voilà on va faire ça sera plus simple ouais non là c'est violent quoi bah ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre en vue comme je sais conduire bon vous l'avez vu en vue extérieure ce qu'elle va aller au moins ça permettra d'avoir un gameplay un peu plus propre euh ou pas en fait voilà restez un sixième moi je vous le dis oh 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 hé le bordel un sixième il crifte non mais sans déconner regardez moi cette montée dans les tours mais non mais là c'est ultra violent en fait wow oh c'est un gen de mort mon dieu mon dieu et encore j'ai mis les pneus les gommes slick donc ce qui veut dire que techniquement c'est censé adhérer beaucoup plus que si j'avais réellement mis les pneus aïe les pneus drift non mais non mais c'est hallucinant quoi c'est aberrant le truc wow ok donc par contre si tout à l'heure elle était agréable à conduire euh là en fait c'est juste inconduisible en fait il faut il faut vraiment un réglage là pour le coup si vous la préparez à mort euh il vous faut un réglage c'est sûr et certain bon après voilà là je m'applique pas euh je pourrais tomber des rapports et dire voilà en fait je pense que le mieux voilà c'est de ben de en fait il faut que il faut se brider avec le rupteur il faut jouer avec ça en fait il faut pas faire du coup ce que je fais bon là c'était pour tester mais il faut rester en 6ème mais en fait voilà voilà il faut rester en 4ème euh voilà bloquer le rupteur pour euh oh mon dieu pour voilà il faut céder du rupteur en fait pour euh pour gérer euh sa vitesse sa courbe ou alors après il faut faire euh un réglage beaucoup plus adapté mais euh ben là d'origine sans réglage enfin d'origine sans réglage du moins euh ben il faut le gérer le bousin oh mon dieu ah ouais mais comment ça prend les tours en fait elle accuse d'aucun rapport quoi tout va bien je suis un 6ème au rupteur à 140 tout va bien euh on est content on est heureux d'être là le bordel il y a 2000 chevaux qui poussent c'est génial bon après elle est pas inconduisible c'est juste que voilà il y a énormément de puissance euh je veux pas dire de bêtises je crois que des véhicules drift ah non je vous dis peut-être des bêtises je sais pas là je sais plus comment elle fait la Supra ou le prépa je sais pas si on peut pas la monter à 2400 chevaux je me rappelle plus c'est 1400 ou 1800 ou 2400 un truc comme ça ça c'est pareil n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire ah ouais par contre ouais 190 ça bloque corrupteur en 6ème bon après c'est pas fait pour avoir de la pointe ah ouais oh mais là c'est inconduisible en fait c'est vraiment inconduisible ah mais non mais j'étais pas à fond si je sais pas en fait je suis perdu dans les rapports il y a tellement de choses à gérer oh non de dieu en fait je suis perdu c'est un gène un gène de la mort qui tue en fait la puissance arrive même pas à passer au sol c'est de l'aberration totale ah ouais en fait c'est jamais droit à ce bordel mon dieu mon dieu on va se mettre en 3ème parce que je sens que sinon ça va être compliqué et en fait voilà il faut gérer avec en fait c'est le rupteur qui nous aide sans déconner autant il y a des fois le rupteur nous pénalise mais alors là on va dire qu'on est content de l'avoir wow mais c'est infernal ce truc c'est infernal incognisible un tout ingérable oh là là après quand on commence à en prendre un peu la main bon au moins je me sors mais quand on commence à la prendre en main un peu ça franchement c'est gérable bon c'est gérable c'est gérable c'est relatif mais bon on va dire que avec un petit réglage bien sympathique je pense qu'il y a de quoi faire c'est gérable c'est gérable de Dieu elle m'a donné chaud celle là oh là là ah ouais non mais franchement c'est infernal ce truc c'est c'est monstre wow c'est c'est exagéré quoi mais bon après voilà c'est cool c'est vraiment ils nous ont mis des nouveaux véhicules on va pas se plaindre ils sont sympas après voilà c'est vrai que d'origine sans réglage sans rien ben c'est compliqué quoi c'est vraiment ouais celle là c'est un engin de mort c'est un monstre si vous appelez ça comme vous voulez ah mais j'avais même pas vu que les 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 pochements ils étaient au niveau du ah ouais au niveau du capot quoi eh franchement en vue intérieure ça rend trop bien ah ouais c'est la classe c'est la classe à pas la base comme on dit oh ces échappements oh 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 non mais là c'est 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 extrême ça c'est non mais c'est pas gérable un truc comme ça sans déconner mais bon voilà bon bah écoutez les amis on va rester là pour cette petite vidéo ça franchement m'a donné très très chaud petite petite auto après elle est sympa donc bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette petite altimaniac alors ils sont allés appeler ça comme ça c'est violent c'est altidémoniaque oui surtout plus que altimaniac mais ouais franchement bon véhicule sympathique donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez si vous l'avez pris ce pack là et est-ce que du coup est-ce que vous pensez de ce véhicule si vous l'avez en testé bien sûr n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce bleu et à vous abonner à la cloche de notification si vous voulez être averti de la sortie des futures vidéos pour voir les autres véhicules disponibles que je vais pareil tester comme celle-là sachant aussi que sur cette nouvelle saison on aura en tout 13 nouveaux véhicules avec la nouvelle histoire qui nous aura implanté de NetMedia plus dans le championnat la sélection des festivals on aura pas mal de nouveaux véhicules donc c'est cool et en tout on aura 13 nouveaux véhicules donc franchement sympa 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 donc voilà si vous voulez être averti de la sortie des futurs vidéos tests et bien pour cela vous abonnez avec la cloche de notification pour être averti de tout ça et moi les amis écoutez les moi c'est plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les frérots ciao